Salut, mon talk va un tout petit peu, je pense, être la synthèse de pas mal d'autres talks, donc je vais juste répéter des choses que vous avez déjà entendues, plus ou moins, peut-être quelques nouvelles choses. Je m'appelle Horry Pekelman et je suis le chef marketeur de Platform.sh, qui est une start-up parisienne, mais on me permet de parler parce que je fais de l'air langues parfois. J'ai appelé cette présentation « Construire des applications cloud natives ». En gros, on va essayer de passer sur les pourquoi et les quoi, et un peu les commandes et ces choses-là. Donc, ouh, là je vois, là il faudrait que, ouh, et même avec les lunettes ça marche plus quoi. Et donc, une application cloud, ce serait une application qui potentiellement... Ouais. Et... Pardon ? Ah, oui. Ok. Très bien. Ok. Oh, vachement mieux, hein. Ouais. Strangers in the night, exchanging glances, wandering through the night. J'adore ça. Voilà. What were the chances... Ok. Qui potentiellement peut tourner sur des multiples infrastructures qui peuvent avoir de la distance entre elles. Et c'est une application qui potentiellement peut bouger d'une infrastructure à une autre. Donc, son adhésion à l'infrastructure est plutôt faible. C'est quelque chose qui pourrait proposer des garanties de haute disponibilité. C'est-à-dire que c'est pas... Tu vois, les clients peuvent arriver à voir des pages web, des choses comme ça. Et qui potentiellement peut monter à l'échelle horizontalement. C'est-à-dire que quand il y a plus de monde qui arrive, on réécrit pas tous les codes applicatifs, mais on ajoute du métal. C'est comme un Américain, just throw metal at it. Et qui est capable aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de pouvoir grandir, mais il y a l'idée aussi de pouvoir grandir pour un certain temps. C'est-à-dire plus ou moins cette élasticité dynamique. Et là, cette qualité, souvent, de déploiement de contenu, et on verra qu'il y a un peu de dépendance entre ces choses-là. Donc, en gros, une application web, c'est plus ou moins ça. C'est pas plus compliqué que ça. On a quelque part un serveur web, on a quelque part quelque chose qui lui sert du contenu dynamique, et on a une persistance. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre, en gros. Sauf qu'évidemment, ça c'est les bons vieux trucs qu'on appelle les lampes, les L n'est plus nécessaire parce que sérieusement, est-ce que quelqu'un déploie sur autre chose de nos jours ? Et d'une manière aussi parce qu'à cause de tous les clouds, les dockers, des choses comme ça, on abstrait cette question, plus ou moins. On ne sait plus trop les systèmes d'exploitation. Apache a été remplacé par Nginx, MySQL par MariaDB, mais heureusement, là, ça reste un M. Et PHP, RSPHP, c'est bien. Donc ça, c'est l'image qui commence notre histoire. Et évidemment, on a plein d'éléments d'école autour de ça pour pouvoir faire une application qui tourne. Et moi, j'aime bien les voir plutôt dans des cercles comme des couches parce qu'assez rapidement, on va rentrer dans des questions de pluralité. N'est-ce pas ? Il n'y a pas un serveur web, il n'y a pas une base de données. Et c'est plus facile à voir quand on est comme ça. Et donc, on va passer un peu dans ce cercle de l'extérieur vers l'intérieur. Et tout à l'extérieur, au chapitre premier, on va parler du CDN. Vous avez déjà dit, il y a un temps dans lequel le CDN, on les mettait pour les ressources statiques. Et maintenant, de plus en plus, on a tendance à passer toutes les requêtes par le CDN. Et en gros, ça nous donne dans notre image, voilà, un CDN tout simplement devant notre chose assez simple-là. Mais d'une manière assez intéressante, juste mettre le CDN nous donne déjà pas mal de qualités. C'est-à-dire, toutes ces choses-là dont j'ai parlé plus tôt, ça va être facilitateur de notre architecture cloud. On n'est pas encore cloud natif, on a encore, voilà, un de chaque. Mais en gros, avec un CDN, on commence à faire une certaine abstraction, c'est-à-dire de ces couches sous-jacentes. Et donc, ça va nous permettre, entre autres choses, précisément, de commencer cette stratégie, de couper en plus petits morceaux notre application et à passer dans ce mode de multiplicité. On est rare à avoir une échelle si petite qu'un seul serveur suffit. Et voilà, on va rentrer dans ce monde dans lequel les choses se multiplient, deviennent des services un peu plus tard. Et on va arriver vers quelque chose d'effrayant comme ça. Mais pour le moment, oh, il y a encore des choses qui s'ajoutent. Et donc, d'une manière générale, sans doute vous avez déjà entendu parler du fait que la scalabilité est quelque chose qui est orthogonal à la performance. Donc, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Ce ne sont pas les mêmes concerns. Et pourtant, déjà, c'est une chose assez intéressante. Et sur la performance, il y a une seule chose qui s'est optimisée, une quantité qui est très importante et qui s'appelle TTFB, le Time to First Byte. Et c'est uniquement le CDN qui sait le faire. Et tout simplement parce que cette chose super, super énervante qui s'appelle la physique et les limites de la vitesse de la lumière, des choses ne bougent pas plus vite que la lumière. Et donc, la seule chose, en gros, qui permet d'optimiser ce Time to First Byte, c'est le fait d'amener le serveur web, si possible, dans la maison de l'utilisateur. C'est plus ou moins ce que il y a fait le CDN et ils ont des edges partout. Et c'est assez important. C'est un peu débile. Ce n'est pas grand-chose, mais à la fin, sur l'expérience d'utilisateur, c'est important, ça peut être important, mais c'est super important sur le référencement. C'est-à-dire que Google est très content quand il voit tout de suite la page arriver. Mais toujours, moi, je parle des applications cloud natives. C'est-à-dire, quand même, ça veut dire qu'il y a un côté applicatif. Il y a quelque chose auquel vous devez penser quand vous allez mettre un CDN devant. C'est pas dans tous les cas où tout de suite et magiquement, ça va vous permettre de se monter à une échelle horizontale et des choses comme ça. En gros, si le hit très chaud est mauvais, c'est-à-dire si chaque fois que je vais faire ces demandes par le CDN, même si, OK, d'accord, il va tout de suite répondre au niveau TCP, d'accord, il va tout de suite répondre. Il va pouvoir donner déjà un bout de réponse très, très rapidement. Même s'il doit aller chercher sur le serveur d'application et la page entière, elle prend six secondes à monter, la réponse elle-même va arriver en six secondes. Et là, il y a des choses assez spécifiques qui font qu'on peut rendre une application toute entière complètement non cachable. Et une des choses agréables, c'est le GOIP. On aime bien les GOIP. On aime bien savoir où sont nos utilisateurs et à la limite avoir des réactions et donner du contenu légèrement différent. Il y a plein de raisons pour lesquelles on veut connaître de quelle ville, de quel quartier, de quelle maison, de quel appartement. Est-ce que vous êtes dans la chambre ? Mais ça, c'est quelque chose qui va évidemment rendre votre cash à la définition de ces trucs GOIP. Donc plus la définition est petite, moins on a un domaine cachable. Et de la même manière, on aime bien faire des choses malignes et charmantes avec plein de X headers. On passe des choses au navigateur et à travers toutes nos couches applicatives avec des headers custom, il y a une très bonne chance que soit, et ça va être très compliqué de faire participer aux clés des caches, à la chose qui va permettre aux CDN de savoir si la page elle-même doit être servie telle quelle où il faut aller à l'origine. Et donc, ce triturage-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais peut-être pas là. Donc, les CDN, ils sont au courant de ça. Donc, en gros, d'habitude, ils ne vont pas vous empêcher d'avoir cette fonctionnalité. Vous l'auriez tout simplement d'une manière différente. Donc, au lieu d'intégrer vous-même, MaxMind, voilà, avec les GOIP à la mano, vous pouvez tout simplement, et là, vous allez avoir une toute petite adhésion que vous avez choisi. Et ils vont pouvoir vous transmettre certaines informations d'une manière plus ou moins précise. Certains vont vous donner uniquement le pays, certains vont vous donner la ville. Et il faut dire, on va arriver à Fastly, 17 fois. Je n'ai pas d'action chez eux, mais au niveau de Fastly, vous pouvez avoir des WCL custom avec MaxMind à l'intérieur. Mais c'est mal. On va voir plus tard. Et toujours, les triturages de X et de Ralamano, avec des WCL custom, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est mal. Ne faites pas. Et une des choses intéressantes, c'est que, précisément, une fois que je commence à penser comme ça, c'est-à-dire que je vais avoir cette contrainte-là. D'accord ? Je vais avoir ce CDN devant moi. Et si je fais juste un tout petit peu les choses bien, il se peut que je vais avoir un hit ratio de quelque chose comme 90%. C'est-à-dire que mon serveur web devra faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses. Il suffit que je pense un tout petit peu au domaine dans la page qui est dynamique, au domaine qui vraiment a besoin d'être particulier. Et il se peut que tous mes problèmes vont disparaître du jour au lendemain. Et donc là, d'une manière, la chose principale, c'est que vous allez ouvrir vos contrôleurs et vous allez devoir, disons, dès l'architecture initiale de votre application, de vous demander, en gros, action par action. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit être à la milliseconde vrai ? Ou est-ce que ça va si ça diminue dans la tronche ? Parfois, est-ce que ça va si ça a une journée dans la tronche ? En imaginant aussi que peut-être j'ai d'autres moyens après ça d'envalider les caches. Et la seconde à laquelle vous faites ça, c'est-à-dire la seconde à laquelle vous ouvrez votre fichier de contrôleur et vous pensez à cette annotation et à dire, voilà, cette action-là est réellement dans la vraie vie. Est-ce que c'est grave si la donnée est un tout petit peu vieille ? Une des choses intéressantes, on va encore y arriver, c'est que vous êtes déjà en train de faire des microservices en réalité. Parce que vous êtes en train de définir des domaines applicatifs différents dans votre application et dans lesquels qu'ils vont avoir, disons, des qualités de mise à échelle différentes. Et d'une manière intéressante, toujours rappelez-vous qu'avec Symfony, les caches contrôles, par défaut, c'est no cache. Donc, avant d'avoir mis l'annotation, vous savez que, voilà, je vais mettre le CDN, je vais avoir déjà certaines qualités de ça, mais mon application va se comporter comme je l'attends. Parce qu'une des choses les plus agréables, vraiment désagréables à faire, c'est d'essayer de trouver les bugs qui sont liés au cache. Ça, c'est dur. On rafraîchit la page, le bug est toujours là, on ne comprend pas pourquoi ou non. Et donc, un peu comme Xavier a dit, une des choses, une des particularités aujourd'hui qu'on a, c'est cette histoire de ESI, de Edge Side Include. Donc, le Edge, toujours, c'est ce bout de l'infrastructure de votre CDN qui est le plus proche du client. Et on a une sémantique qui nous permet, en gros, de dire que toute la page va être en cache, mais que des petits bouts peuvent rester dynamiques et ils peuvent avoir des TTL même différents. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, toujours, on commence à imaginer que derrière ces choses-là, même si c'est mon application monolithique, d'une manière, j'ai mon microservice. Donc, j'ai mon microservice qui peut faire, voilà, le ciblage géo pour dire que certaines personnes ont des free shopping. Ça dépend du territoire. Shipping, pardon, shopping. Free shopping, c'est très bien. Non, free shipping. Et voilà, si vous êtes de Paris, je vous donne le free shipping. Si vous êtes ailleurs, ça coûte très cher. Et toujours, Symfony, comme avec beaucoup de choses, vous avez fait ça correctement. C'est très facile à configurer. Et je ne veux pas passer en détail, mais voilà. Vous devez avoir un petit fichier de config. Vous faites ça et dans vos templates twigs, aussi bêtement que remplacer les renders par render SI, ESI, ça va faire la chose correctement et d'une manière super agréable. En mode développement, Symfony va faire les rendus de SI tout seul. Donc, en mode dev, en local, vous n'avez pas de dépendance sur les CDN. Parce que sinon, c'était terrible. Sinon, ça fait une application que vous ne pouvez pas tester. Et donc, d'une manière générale, quand vous pensez à ça, on peut aussi tout simplement dynamiser par du JS. D'abord, il y a le chargement de la page statique. Et puis, j'ai les trous que je vais remplir avec des appels async. On a toujours un super gentil petit helper au niveau de Twig qui nous permet de faire les renders de celui-là de manière async. Donc ça, ça va marcher même sans un CDN particulier. D'accord ? Ça va marcher avec du caching habituel. Et encore mieux, c'est probablement, si vous allez dans ce sens-là, c'est quand même un peu bricolé comme ça, c'est de faire tout simplement une vraie application JS comme il faut, avec React, j'en sais rien. Et donc, quand vous allez faire ce choix de CDN, vous allez avoir, malheureusement, beaucoup d'options. Je ne sais pas malheureusement, mais... Et chacun va présenter des contraintes différentes. Et CloudFront, celui d'Amazon, est vraiment pas cher. Donc, si vous avez quelques Tera à livrer à vos clients, c'est une très bonne option. Mais là, il y a parfois un petit problème sur la latence d'invalidation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand je vais dire... J'ai fait des ventes et j'ai dit moins 90 %, je voulais dire moins 4 %. Et oups, invalidé m'a tout ça. Et si ça prend 15 minutes et invalidé, ben... Et Cloudflare, il a une particularité anti-DDoS qui marche très, très bien. Parce que Cloudflare, en gros, sont capables assez souvent de résister à des attaques méconnues. C'est-à-dire qu'ils ont plein de trucs de machine learning de la mort qui tue. Et qui font que même des attaques inconnues sont assez souvent... Voilà, ça marche très bien. On a des gens comme ça. Et ils donnent des headers geo très détaillés au niveau de la ville. Et Fastly... On va encore parler de Fastly. Ils paient très cher. Et surtout, ce que je déteste, c'est qu'ils sont chers en HTTPS. C'est-à-dire, en gros, qu'en 2016, on a encore des vendors qui poussent les gens à passer du trafic HTTP. On devrait être HTTPS par défaut, partout, inclus dans le prix. Et... Par contre, ils ont des supports EZ. Donc, des EZ, là. Et ils vous permettent de faire des VCL custom, même si c'est très, très mal. Et... Je pense que j'en parle... Et Akamai... Voilà, c'est les gens qui ont inventé EZ, quelque part en 2001. Moi, je les trouve super chers. Et surtout, je ne peux pas traiter avec eux. C'est-à-dire, c'est... Genre, en 2016, il faut encore envoyer des fax et des choses comme ça. Je ne peux pas. Et... Varnish. Donc, et... En gros, ce reverse CDN, il va être proche du client. D'accord ? Donc, le varnish, d'habitude, il va être sur votre infrastructure, sauf si vous utilisez Fastly. Et le problème, c'est que, d'habitude, quand vous commencez à utiliser VarnishNit, vous dites, Génial ! Et vous commencez à écrire du code dans ce langage bizarre, tu vois, dans ce fichier de config. Et ça, c'est... Et vous commencez, en réalité, avec des politiques de cache super précises et mignonnes et magnifiques, vous commencez à écrire du code applicatif au niveau de votre cache. C'est mal. Pas bien. C'est immaintainable. Et quand vous allez avoir des bugs là-dessus, vous ne sauriez pas les trouver. Et donc, évitez le VCL custom, pas Fastly. Varnishz très bien. Parce que ce n'est pas du tout débile, c'est bizarre, d'avoir un deuxième niveau de reverse juste à côté de votre application. Et comme ça, quand les CDN, d'accord, va faire les voyages complets jusqu'à votre application pour demander, est-ce que cette page-là a changé ? Il y a une bonne chance qu'il va avoir la réponse de votre Varnish ou votre Nginx, et lui, il va répondre en 5 millisecondes. Donc, avec... Là, ça, c'est le domaine dans lequel vous commencez à avoir des pages web où le TTFB, c'est Time to First Byte, est à environ 15 millisecondes. Et vous payez vraiment un bout du round-trip. Voilà. Vous avez des pages qui répondent à 50 millisecondes, c'est très bien. Et vous n'avez pas changé votre code. Vous n'avez juste pas fait de connerie, quoi. Et... Ah oui. Et je vous rappelle que Nginx, sans rien, est un super efficace reverse caching proxy. Et d'ailleurs, il a du support SSI, qui est en gros la même sémantique qu'ici. Donc, on revient à nos cercles. Et voilà, je suis juste dans les premiers chapitres. Voilà. Et... On va encore un tout petit peu casser notre application-là. Là, en gros, on a pris un serveur web et on l'a cassé en deux. C'est le même serveur web. D'accord. Il fait précisément la même chose. Les comportements ne changent pas. Mais on l'a cassé en deux et on a amené une partie proche du client. Et... Et là, assez bizarrement, ces mêmes serveurs web, on va encore les casser. Et au lieu d'avoir le serveur web direct qui va répondre, on va mettre quelque chose qui va avoir un rôle beaucoup plus simple et qui va juste prendre la requête et la passer à quelqu'un d'autre. Et en gros, il peut avoir, selon votre architecture, il peut avoir différents types de rôles. Il peut être la chose qui va terminer SSL. Et ce qui peut être intéressant parce que si, après ça, vous êtes déjà dans votre infrastructure à vous et vous passez plus sur un réseau public et vous ne payez plus les prix des... Voilà. Et SSL qui est quand même en 5%, quoi. Donc, c'est pas grave. Il peut être une partie de la chose qui va faire le routage vers vos microservices. Et ça, c'est toujours une chose assez intéressante. Et d'une manière générale, comme il est si con que ça, il est absolument status, celui-là. Et c'est parfaitement une des choses qui peuvent participer à votre haute disponibilité. tout simplement parce que, voilà, c'est déjà une chose qu'on sait mettre n plus 1, en ajouté. Et... Ok, là, il y a un truc super bizarre sur le temps. Le temps. Ok, j'ai pas le temps, non. Et c'est terrible. Qui connaît le temps ? Et à quelle heure ? 16h30. 16h30. J'ai passé 20 minutes, il me reste 15. Et... Ok, ça, c'était le premier chapitre. J'en ai 18. Et... Donc, on va très... Voilà. On ne fait que ça ? Et... Tu vois, juste les petits bouts là. D'accord ? Et on a encore tout à faire. Et... Ok. Et... Donc, on va un peu passer un tout petit peu plus rapidement. Et... Et voilà. Et vous avez déjà entendu parler un peu des microservices. Et ça, c'est notre chapitre troisième. Et en gros, comme on a cassé notre serveur web, on va casser aussi notre application, c'est ça l'idée. On a des bouts différents qui peuvent monter à l'échelle de manière différente. Il y a une très bonne chance que mon service panier, d'accord, qui est hautement transactionnel, et mon service dernier commentaire sur le blog, n'ont pas besoin de la même forme de politique de cash, de la même forme de montée à l'échelle. Et... Le problème principal, c'est un problème assez spécifique PHP, qui n'a pas réellement de... Primitif de concurrence dans les langages. C'est que si j'utilise des microservices, je peux commencer à m'échapper de la latence à laquelle elle est. C'est-à-dire, si je dois faire un appel HTTP, et puis un autre appel HTTP, à la fin, j'aurai la latence de tout le monde, même si tout est très rapide et je passe par des... des couches de caching, ça peut commencer à être très lent, et surtout, ça peut commencer à prendre de la mémoire d'une manière assez forte. Je rappelle que plus longtemps votre script PHP s'exécute, d'accord, plus on prend de la mémoire. Donc c'est un type de double problème. Et... Mais on a des stratégies, et pour éviter ça, la première est assez simple, c'est de vous assurer, sur vos API, que vous avez toujours des méthodes bulk. En gros, les méthodes bulk, ça veut dire pas uniquement les types de méthodes de recherche, mais que tout simplement, je peux passer à mon API qui reprend un ID, l'API unitaire, et je peux lui passer un RI des IDs, donc 3, 17 et 153. Ça veut dire qu'en gros, que toujours, je peux faire un seul appel, et à mon API, je choque pas la latence à laquelle elle est. Et l'autre manière, et vous avez vu ça un tout petit peu avec la fourchette, c'est d'intermédier vos lectures, ou... D'intermédier par un message queue. Et donc, en gros, je reçois la requête, je la chope, je l'envoie de manière insynchrone sur quelque chose qui va aller, mais trouver toutes les réponses en parallèle. Et à la fin de la requête, je donne les résultats. En gros, là, l'idée, c'est que c'est pas quelque chose contre REST, d'accord ? L'idée, c'est que vous faites d'abord votre service en REST, mais vous savez que vous pouvez l'invoquer après ça par le message queue. Donc, vous faites REST pour aller super vite, et après ça, pour mettre quelque chose de plus bétonné, du message queue asynchrone, en gros, au lieu de répondre directement de l'app 3 vers le serveur web, et on passe par les quels messages, et du quels messages, on arrive vers une autre app, on répond à tout le monde. Et donc, toujours, qui a dans son affaire déjà un message queue quelconque ? Qui n'a pas ? Donc, pour vous, assez souvent qu'on n'en a pas fait, la première fois, ça a l'air d'être compliqué, quoi ? Et en gros, en PHP, on a des libs qui font une abstraction, même du message queue spécifique que vous utilisez, et c'est assez simple, d'accord ? Là, c'est toute l'implémentation qu'il faut pour aller choper un message. Et donc, chaque message va avoir des comportements différents par rapport à la latence et des choses comme ça, combien de temps ça lui prend au minimum de livrer un message, et des garanties différentes, mais en gros, aujourd'hui, RabbitMQ ou Kafka vont couvrir 100% de vos problèmes, donc arrêtez de chercher ailleurs. Et PHP Rescue n'est pas un message queue. Et quand vous commencez à faire la même chose, non seulement pour les lectures, mais aussi pour les écritures, vous avez gratuitement un feature qui s'appelle Back Pressure Management. Je ne sais pas le dire en français. Ça veut dire, en gros, que comme vous n'avez jamais des écritures synchrones sur la base donnée, et avec des écritures synchrones, la base donnée P, boum ! Là, vous avez tout simplement des workers qui ont un rythme qui a été réglé pour être au maximum de ce que votre base donnée est capable de faire. Et ce qui veut dire que si j'ai trop d'écritures, ça ne veut pas dire que les écritures échouent. Tout simplement que la mise à jour se fait plus lentement, mais mon système dure en lecture. Il reste aussi rapide, les CDN, les caches et tout ça. En écriture, c'est un tout petit peu plus lent. Et en gros, ça veut dire que là, tu vois, les super mots, CQRS, quoi. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on fait déjà de CQRS, on fait déjà la séparation des responsabilités entre les lectures et l'écriture. Et donc, en gros, là, ça veut dire, en gros, tout simplement, que chaque fois que j'ai une écriture, d'abord, j'ai la balance sur le message Q. Et après ça, je vais faire une super chose, comme font les gens de la fourchette. Je vais tout de suite lancer l'indexation. Et ma lecture, je vais la faire de mon moteur de recherche, au lieu d'intermédier. Donc, en gros, dans ce monde-là, j'écris bien dans la base, mais en asynchrone, quelque part ailleurs. Et mes lectures et écritures applicatives passent par le message Q et le moteur de recherche. Et... Donc, les choses... Et... Voilà. Donc, j'ai simplifié un tout petit peu quand j'ai dit que toutes les lectures passent par le moteur de recherche. Et vous allez avoir de temps en temps besoin de lecture de la source d'autorité, de la source de vérité. Et par exemple, quand vous allez charger un formulaire de modification. Là, vous voulez bien aller à la base de données, doctrines, vous lisez ça, mais ça, ça vous arrive très, très rarement dans la vie. Et... Donc... Et... Quel moteur de recherche choisir ? Elasticsearch. Donc, évidemment, Solar, c'est très bien. À la fin, vous utilisez le signe en bas. D'accord ? Et Solar Cloud, elle monte à l'échelle aussi bien qu'Elasticsearch. Il y a des choses qui se font mieux. Et... Pour l'autre, là. Et... OK, ça existe, mais on ne regarde même pas. Ah ! Et... Et... Mais à la fin, on utilise Elasticsearch. Ah ! Donc... Et... Et je vais tout de suite passer à une autre chose. Et ça va être... Et... Et... Vous avez le prod synchronisé de tous vos microservices. Ça veut dire qu'on ne fait pas de microservices. Et... Et... Parce que... Pour plein de raisons, quoi. Mais... Et... Et... Mais la chose, c'est que c'est vraiment pas trivial, c'est pas facile. Parce que dans la vraie vie, on a envie d'un certain niveau de synchronicité, parce qu'on veut pouvoir partager des modèles. D'accord ? Entre mes différents services, je ne vais quand même pas avoir une duplication des codes. Et... Et donc, on n'a pas de... Ça, c'est... Jusqu'à maintenant, on était dans la trivialité, tout est facile. Ici, il faut commencer à penser. Et une des choses qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des lazy migrations, des migrations à la volée. En gros, ça veut dire tout simplement que votre ERM, quand il lit une donnée de la base, la classe, disons, doctrine, a un membre statique qui représente une version majeure. C'est une version dans le sens semver. Ça veut dire qu'en gros, j'ai dit, cette classe du modèle est capable de lire et d'écrire cette version-là. Quand je switch des versions plus hautes, donc en gros, si je suis un modèle V2, je lis et je m'hydrate avec quelque chose qui est V3, j'ai dit, erreur, je ne sais pas faire. Normalement, ça ne devrait jamais arriver. Et si je suis un modèle qui est V3 et j'ai une donnée V2, j'ai une méthode de migration, d'accord ? Je change la donnée pour qu'elle soit compatible avec ce que moi, je suis capable et je suis capable maintenant de persister. Et en gros, jamais, vous n'allez jamais revenir dans le passé avec vos modèles. Ce n'est pas une bonne idée. Mais si on a une méthode qui est toute nature par les moteurs de recherche, la vie est un peu plus facile. Parce qu'en gros, c'est tout simplement la classe d'indexation qui va me donner un modèle commun, V2, V3. Et je rappelle que dans la vie, d'habitude, on est dans des conditions read-heavy. D'habitude, on lit beaucoup plus qu'on écrit. C'est très rare, le contraire. En tout cas, avec des applications PHP, je ne connais pas beaucoup. Et donc, ces modèles communs qui sont juste au niveau de l'indexation, me permettent en gros de faire mes migrations vraiment super-lazily. Et voilà. Mais est-ce que je suis en train de me perdre ? Évidemment, quoi. Mais il y a une cohésion, une cohérence à tout ça. Il me reste combien de temps, là ? C'est toi qui répond. Il est 40, maintenant ? 42. OK. Donc, parce que les intermédiations dont on vient de parler, cette intermédiation d'écriture par les messages, parfois de lecture aussi, de lecture par l'élasticsearch, en gros, ça nous résolve tout à coup, automagiquement un peu. On vient de décomposer notre application. Et quand on a décomposé notre application, ça veut dire en gros qu'on passe dans un monde dans lequel on peut faire N plus 1. Chacune de ces choses, d'accord, a d'habitude comme qualité première. Donc, RabbitMQ ou Elasticsearch ou tous ces éléments, non seulement ils nous aident sur le back pressure management, sur la perf, des choses comme ça, mais aussi, ils ont en interne le fait que c'est des choses qui ont été créées pour les clusters, pour la réplication, pour la haute disponibilité. Et tout à coup, je donne donc ce rôle-là, non plus à mon architecture applicative, mais à mon infrastructure. Et c'est beaucoup plus agréable parce que d'autres personnes écrivent ces codes-là. Et là, on arrive là où les bas vraiment blessent. C'est-à-dire, à notre source de vérité, à la persistance. Et ça, c'est la bande qu'on ne sait pas vraiment, la base de données relationnelles, c'est la chose qu'on ne sait pas vraiment bien faire monter à une échelle. Et en tout cas, pas sans souffrance. Et nous, dans nos infrat-prod, on utilise Galera, et je vous suggère très sérieusement de regarder Galera, parce que c'est très difficile pour ces histoires-là. et MariaDB, c'est bien. C'est vraiment bien. Il y a plein de trucs cools. Et donc, ça se calme quand même, horizontalement. Assez bien. 5, 6, 7, 8, 9, mais ça marche encore. On n'a pas de l'acte de réplication trop important. Mais toujours, la solution principale, c'est ce que j'ai dit plus tôt. C'est de ne pas essayer d'escaler, de tout baser sur le fait que vous allez arriver à escaler la base de données relationnelles. mais plutôt à vous dire que vous allez faire un système de buffering dans les écritures et dans les lectures, pour vous assurer du fait que, voilà, que 9 nœuds, et chacun avec, je ne sais pas, 250, 6 gigas de mémoire, ça va peut-être tenir votre... Je ne connais pas beaucoup de problèmes qu'un cluster comme ça n'est pas capable de tenir. Et on va rapidement passer par les caches. Et on va dire, en gros, parce que, comme Nicolas l'a dit, voilà, Symfony fait ça très bien. Donc, et respectez les bonnes pratiques. Et vos couches... Et précisément, vous pouvez déléguer à l'infrastructure une problématique qui avant existait dans votre code. Maintenant, c'est une question, tout simplement, d'aller switcher la forme de caching d'un service Symfony à un autre, et le problème va être déplacé au niveau de l'infrastructure. Et là, peut-être, c'est juste un petit rappel qu'une application stateless, c'est une page statique. D'accord ? HTTP stateless dans ce sens-là. Quand je sers une page statique, c'est stateless. OK. Tout autre chose, il y a du state. La question, c'est, il est où le state ? Est-ce que le state, maintenant, existe sur une seule machine ? Ou est-ce que je peux y exceder à partir de plein, plein, plein de machines différentes ? Et assez souvent, notre state, il va précisément, il va traîner pas uniquement dans la base de données, il va aussi traîner dans les caches. Mais je ne vais pas rentrer trop en profondeur à ça. C'est super bizarre. Moi, j'ai deux minutes qui ont passé sur ma presse. Donc, je vais arriver au dernier chapitre assez rapidement, qui est le déploiement. Et il y a une adhésion entre cette question de la manière dans laquelle vous faites vos déploiements et est-ce que vous êtes cloud native ? Parce que, toujours, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on veut passer, en gros, dans un monde et que pour avoir la disponibilité, la scalabilité, toutes ces choses-là, ça veut dire tout simplement que chaque élément qui est N, on peut en faire N plus 1 sans trop de difficultés. Et la manière dans laquelle vous allez builder et déployer votre application va conditionner, en gros, ces questions-là. Et donc, en gros... Tu vois... OK. Et en gros, vous avez... Donc, quand on fait les N plus 1, il y a des méthodes à faire. D'accord ? Soit, par exemple, dans le monde des VM, je duplique la VM, c'est un blob, d'accord ? C'est complètement opaque. J'en ai un autre. Et soit, je reconstruis, je rebuild un. C'est plus ou moins les deux, c'est l'option qu'on peut avoir. Et la première option est assez horrible dans le sens où elle structure un type de puriture systématique de votre système, parce que chaque fois, vous dupliquez, en gros, des gros binaires comme ça, dans lesquels vous ne voyez rien. vous ne le déployez jamais, d'une manière. Et c'est un grand mal. Et donc, le build-oriented, l'orientation, construction systématique, est une lumière systématique meilleure. Mais il faut juste un tout petit peu regarder la chose et regarder votre processus de build et vous assurer du fait, c'est des choses simples, que le processus build n'a pas une conscience de là où il se déploie. Pour que ça puisse être N plus 1, N plus 3, il ne connaît pas le serveur cible. Donc, on ne fait pas du templating, par exemple, de la configuration dans le système de build. La configuration doit arriver dans l'environnement. et le corrélaire de ça, c'est tout simplement, vous vous dites, je vais m'assurer du fait que quand je déploie, c'est un ride-only, que ce n'est pas possible de changer ce que j'ai déployé. C'est ça qui me donne cette garantie de la répétabilité, du fait que quand je suis N plus 1, je peux faire N plus 10, que ma machine à duplication marche. Je vais conclure. Une application native au cloud, ça ne veut pas dire que vous avez 20 millions d'euros et que vous allez tout de suite déployer sur 2 000 serveurs. La même chose marche très bien sur un petit serveur dédié. C'est juste, en gros, en vous préparant à la chose, que vous faites une application qui est potentiellement capable de ces choses-là. Et le travail pour le faire... En gros, on ne vous force pas de passer de ça à des lampes pas tout de suite. Mais le coup de faire des choses, de structurer votre pensée quand vous travaillez de cette manière vous permet de gagner pas mal de choses. C'est tout simplement du propre, en réalité. Et on ne fait pas ça pour la perf. On est toujours dans l'optimized last. L'idée n'est pas de commencer à ajouter 20 éléments à votre infrastructure juste pour les fans. Et parce que peut-être un jour, j'aurai besoin d'avoir 20 millions d'utilisateurs dans la minute. Mais voilà, la structuration, un tout petit peu avec ces idées d'architecture... Vous savez, je vais faire de ma pub. Comme moi, je déploie des choses chez moi. Je fais ça. Donc, c'est automatiquement sur une infra comme ça. Donc, il y a tout ça, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai du temps pour des questions ? J'en sais rien. Applaudissements Lui, il me dit que je parlais pendant une minute et quarante-huit secondes. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il me dit que je parlais pendant une minute et quarante-huit secondes. C'était super long comme une minute et quarante-huit secondes. Donc, est-ce que vous auriez des questions ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bonjour. Tout le monde. Merci pour la présentation. J'ai une question... C'est ici. Je ne vois pas. Ici. Ah, là. Pardon. Une question... Une question... Bon, pas vraiment qui fâche, mais... Bon, si j'ai bien saisi... Tout l'intérêt de la présentation, c'est de dire qu'il faut construire des applications qui soient indépendantes des plateformes où on va les déployer, puisqu'évidemment, il y a plein de choses qui peuvent varier, l'architecture peut varier. Est-ce que ce n'est pas finalement antinomique avec ce qui se fait aujourd'hui avec Docker, où en fait, on embarque l'environnement quasiment dans l'application maintenant ? C'est complètement antinomique avec ça et donc, je considère que Docker est une très mauvaise idée parce que vous créez de l'adhésion à un modèle des... Et pas nécessaire, c'est-à-dire un modèle réseau, un modèle disque, et vous ne pouvez pas écrire une application qui va tourner sur Docker sans la dockeriser. Et je considère qu'il faut pouvoir écrire des applications web normales et dépendre d'une infrastructure qui va donner ce service-là. Et je considère qu'il y a une adhésion trop forte avec Docker, mais après ça, il y a plein de gens qui produisent des abstractions au-dessus des dockers vous permettant de ne pas savoir que c'est Docker. En gros, vous ne devrez pas savoir quels sont les systèmes d'exploitation qui font tourner ça, qu'ils appellent Linux ou Docker. D'autres questions ? Oui, je trouve qu'on est passé un peu rapidement sur Akamai, et je voudrais un petit peu les défendre. J'ai bossé avec eux et c'est quand même pas mal. Ils ont des fonctionnalités intéressantes et tout. Moi, je n'ai pas eu à leur envoyer de fax. J'accepte la défense et l'illustration d'Akamai. Chaque fois, on a des types d'expériences différentes avec des prestataires. Et moi, j'aime bien troller. Donc, c'est tout. Une dernière question, non, finie. OK. Merci beaucoup, jeune Jean. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.